... Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bienvenue au Nocturne du Plan de Rome, cette dernière nocturne de la saison 2023-2024. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous avons déjà traité cette question du palais des empereurs il y a six ans. Nous avions expliqué que l'origine du palais n'était pas romaine, qu'il y avait des prédécesseurs, notamment en Orient, hélénistique et perse, mais qu'à Rome, il y a eu cette originalité de transformer toute cette colline du palatin, de restructurer cette colline du palatin pour en faire le centre du pouvoir, la résidence de l'empereur, à tel point que le nom de la colline en latin, Palatium, est devenu en français le mot palais, avec l'équivalent en anglais, en italien, en allemand. Nous avions fait visiter à l'époque la grande terrasse du palais, qui était à l'origine d'un jardin, sur lequel avait été construit un temple à El Agabal, ensuite dédié à Jupiter ou le Thor. Et puis, nous avions fait visiter ce qu'on appelle traditionnellement la Domus Flavia, qu'on considérait comme la partie publique du palais, avec cette immense salle du trône en particulier. C'était la Domus Flavia, cette partie, c'était la seule que nous avions restituée à l'époque. Aujourd'hui, nous avons restitué l'ensemble du palais. Nous allons donc vous faire visiter la partie centrale du palais. Mais nous allons reprendre aussi la question du plan architectural d'ensemble, car les conclusions auxquelles nous étions arrivées en 2018 ne sont plus tout à fait les mêmes que celles d'aujourd'hui. La recherche en études anciennes est vivante. Il y a de nombreuses, que ce soit dans le domaine de la langue, de la littérature ou dans le domaine de la topographie ou de l'urbanisme de Rome, il y a beaucoup de publications chaque année. Et modestement, nous essayons de vous présenter toujours l'état des dernières recherches, de vous présenter aussi les restitutions correspondant à ces dernières recherches et encore plus modestement, quelquefois, de vous présenter nos propres hypothèses. Nous sommes bien conscients que la recherche avance toujours, que ce qui nous semble vraisemblable aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Je vais donc vous parler de ce programme architectural de l'ensemble du palais flavien. Et puis, j'insisterai sur deux points particuliers, l'importance de l'eau et l'importance des jardins. Et ensuite, Sophie vous emmènera visiter la partie centrale du palais dans son état du début du IVe siècle après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Constantin. Je vais commencer par des questions de vocabulaire, parce que s'y retrouver sur le palatin, c'est déjà difficile d'un point de vue terminologique. Le premier palais vraiment construit sur le palatin est appelé la Domus Tibériana, mais c'est un palais qui a été construit en fait par Néron. Tibère s'étant contenté de rassembler des maisons républicaines, de les restructurer et de changer leur affectation. Le grand palais, celui qui va être vraiment le palais de tout l'Empire romain, c'est celui qu'on appelle le palais flavien. Il a en effet été commencé sous la dynastie des empereurs flaviens. Les empereurs flaviens, ce sont Vespasiens et ses deux fils, Titus et Domitien. Ça va de 69 après Jésus-Christ jusqu'à 96 après Jésus-Christ. Donc au début, vous voyez, nous sommes exactement à l'époque de la nocturne du mois dernier avec Philippe Mudry. C'est l'époque de l'éruption du Vésuve qui a eu lieu sous Titus. C'est l'époque de la construction aussi du Colisée. Alors la difficulté, c'est que dans ce palais flavien, on distingue plusieurs parties auxquelles ont été donnés des noms différents qui laissent penser que ce sont des secteurs séparés, alors que tout ça fait partie d'un même ensemble, le palais flavien. Si on part du côté ouest, on a d'abord ce qu'on appelle la Domus Flavia. Alors on n'a jamais porté ce nom dans l'Antiquité. C'est ce que l'on considérait comme la partie publique du palais, ce que nous avions présenté la dernière fois. Et puis la Domus Augustana, avec cette difficulté que le mot Domus Augustana existe bien dans l'Antiquité, mais pour désigner l'ensemble du palais. Domus Augustana, ça veut dire la maison des Augustes, c'est-à-dire la maison des empereurs, le palais des empereurs. Si on continue vers l'est, on a la Domus Severiana, que l'on croyait construite à l'époque des empereurs sévères, mais qui en fait datent de l'origine, les sévères ayant reconstruit un bâtiment qui date de l'époque flavienne et qui avait été détruit par un incendie en 191. Et enfin, une zone archéologique qu'on appelle la Vigna Barberini, parce que du XVIIe au XIXe siècle, elle a été occupée par une exploitation agricole appartenant à la famille des Barberini. C'est une grande terrasse qui est dès le début, c'est même la première à avoir été aménagée au début de l'époque flavienne par Vespasien, une grande terrasse dessinée à portée des jardins et qui faisait partie du palais, qui avait sûrement d'ailleurs un accès direct avec la Domus Agustana. C'est sous cette terrasse que l'équipe de Françoise Villieu a retrouvé la salle à manger tournante de Néron, dont on vous a déjà parlé. Alors, on va reparler de ce plan d'ensemble du palais. Et pour le comprendre, il faut partir du contexte historique de sa construction. Au lendemain de la mort de Néron, en 68 après les Ucrits, son palais, la Domus Sauréa, a débordé largement le cadre de la Domus Tiberiana. Il a occupé, avec différentes constructions, tout le palatin. Il s'est étendu sur le Caélius, sur l'esquilin. Plusieurs dizaines d'hectares sont occupés par ce palais. C'est ce qu'on pourrait dire appelé une méga-villa. Alors, villa, vous savez, c'est le mot qu'on réserve aux habitations en dehors de Rome, aux habitations, ce qu'on appelle les villas suburbaines, aux résidences de campagne, destinées essentiellement au concept d'autium sur lequel je reviendrai. Cette maison, cette Domus Sauréa, ce palais, n'a jamais été acceptée, ni socialement, ni politiquement. Les Flaviens vont donc adopter un autre modèle, le modèle de la Domus, de la Domus aristocratique, c'est-à-dire la maison de ville, celle que les riches possèdent en ville. On accédait à cette maison par une voie montante, que l'on appelle aujourd'hui le Clius Palatinus, et il est probable que l'entrée se faisait par le corps central, donc celui qu'on appelle la Domus Augustana. Et à partir de là, comme dans toutes les maisons aristocratiques, comme dans toutes les maisons de ville, on suivait un axe longitudinal qui allait du secteur public, c'est-à-dire de la rue, jusqu'à l'espace le plus intime, qui est le jardin. On retrouve donc les différents éléments de la maison romaine, de la Domus, le vestibule, l'atrium, le péristyle et le jardin. Si les ingénieurs flaviens s'étaient contentés déjà de ce schéma, on aurait une maison immense, 200 mètres, 200 mètres de long entre la rue et le jardin. Mais on a ajouté au nord des pièces de cérémonie absolument fastueuses. C'est ce qu'on vous avait fait visiter. L'Olaréguilla, la salle royale la plus grande que l'on connaisse dans le monde romain, 1000 mètres carrés au sol, plus de 20 mètres de haut. Et de l'autre côté, d'un autre péristyle qui avait été construit, la plus grande salle à manger que l'on connaisse dans le monde romain, on pouvait y accueillir jusqu'à 1000 convives. Et puis, côté sud et côté nord, des espaces que l'on trouve plutôt dans cette fois dans les villas de campagne, des jardins et des terrasses. Les invités de l'empereur arrivaient donc certainement par cette partie nord qui est très mal connue archéologiquement. C'est la partie qu'on connaît le moins bien, à tel point, vous voyez qu'elle est appelée No Man's Land. C'est une cour manifestement, une cour qui à l'origine était entièrement à ciel ouvert. Mais c'est là que les invités arrivent. Alors les invités, qui sont ces invités ? Eh bien, ce sont ceux qui viennent le matin saluer l'empereur. C'est une tradition. Le matin, c'est la salutation matinale. Et le soir, ou plutôt en fin d'après-midi, viennent ceux qui sont invités à dîner avec l'empereur. La salutation et le banquet, ce sont les deux manifestations des relations publiques de l'empereur. Donc, c'est probablement dans cette grande cour que les visiteurs d'abord étaient vérifiés, étaient triés, répartis par petits groupes, probablement, que l'empereur allait saluer. Et parler avec eux. On sait qu'il pouvait y avoir du monde ici. On a un texte d'Olugel qui nous dit « Au Palatin, dans le vestibule du palais, une foule de presque tourants attendait le moment de saluer l'empereur ». Et cette attente pouvait durer un certain temps, puisque s'il nouait dix discussions littéraires ou philosophiques. Voici un autre passage d'Olugel. « Cornélius Fonton, Postumus Festus et Supplicius Apollinaris, se tenaient par hasard ensemble dans le vestibule du palais. Et moi, j'étais là, debout auprès d'eux avec quelques autres, cherchant avec grand intérêt à attraper les propos qu'ils tenaient sur des savoirs littéraires. » Une fois le tri fait, eh bien, on pouvait, en suivant toujours cet axe, se diriger vers le péristyle qu'on appelle aujourd'hui le péristyle supérieur. C'est là qu'on entrait vraiment dans le palais. Et les plus intimes, eh bien, pouvaient encore aller plus loin, jusque dans la partie qu'on appelle le péristyle inférieur. Alors, vous voyez, plutôt que de parler d'une partie publique et d'une partie privée, il vaut mieux faire une distinction prestige-intimité. Et l'autre qui est le plus honoré, ce n'est pas forcément celui qui est reçu de la façon la plus prestigieuse, c'est celui qui est reçu de la façon la plus intime. Permettez-moi une comparaison. Lorsque Vladimir Poutine est reçu par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, Le fort de Brégançon, ce n'est pas la maison privée de M. Macron. C'est une résidence d'État, une résidence officielle, la villégiature des présidents de la République française. Mais c'est un endroit beaucoup plus intime que le palais d'Élysée. Et recevoir quelqu'un au fort de Brégançon, c'est lui faire un grand honneur. Lorsqu'à l'inverse, Emmanuel Macron est reçu dans les ors du palais du Kremlin, il est moins honoré que Vladimir Poutine l'avait été. Alors, le plan de ce palais, le plan d'ensemble, est resté fondamentalement le même pendant toute la période impériale. Il y a simplement eu quelques modifications importantes. Et la première, notamment la plus importante, elle a lieu sous Trajan, quand Trajan fait construire une façade monumentale vers le Grand Cirque. Et c'est à cette époque-là que se fait le lien entre palais et cirque. Et ce lien est très important parce qu'ensuite, on le retrouvera dans tous les palais impériaux romains, dans les autres capitales de l'Empire romain et notamment à Constantinople. Deuxième modification importante, c'est la construction d'un temple sur la grande terrasse nord, la terrasse de la Vigna Barberini. D'abord un temple à l'Agabal et qui sera dédié à Jupiter-Ultor. Et puis, du côté sud-est, toujours sous les sévères, le temple de l'Agabal, c'était sous les sévères, donc on est fin IIe siècle, début IIIe siècle, on refait la partie sud-est et on ajoute tout à fait à l'extrémité sud-est cette fontaine monumentale, le Sepisodium, qui embellit grandement la façade du palais quand on arrive depuis le sud. Alors je vais, avant de vous laisser visiter cette partie du palais, vous faire remarquer deux choses. D'abord, l'importance de l'eau. L'importance de l'eau, on trouve des bassins au centre des trois péristiles. On en trouve de chaque côté de la grande salle à manger. On en trouve de chaque, à chaque extrémité de ce qu'on appelle le stade, mais qui était en fait un grand jardin. On en trouve sur la terrasse. Alors la présence de l'eau dans les grandes villas romaines, c'est un phénomène qui arrive à la fin de la République. Il est bien attesté dans les cités enfouies par le Vésuve au Ier siècle, justement. Mais c'est la première fois qu'on voit, la première fois attestée dans ce palais, qu'on voit ces grands bassins avec des motifs géométriques, même si tous ne sont pas d'origine. Le bassin de la Domus Flavia, qu'on appelle le bassin du labyrinthe, avec un labyrinthe d'eau. Le bassin du péristyle supérieur, avec ces motifs en bordure qui alternent des demi-cercles et des niches rectangulaires. Et puis, ce bassin du péristyle inférieur sur lequel nous allons nous attarder et qui a des formes géométriques en ce qu'on appelle en forme de peltes. Les peltes, ce sont des boucliers légers avec deux échancrures. Alors, le voilà, ce péristyle inférieur qui est enterré profondément à 31 mètres sous le niveau du sol du reste du palais. Comme il est profondément enterré, les pièces qui se trouvent du côté nord-ouest doivent être éclairées par des cours très profonds, dans même aussi qui les éclairent et qui les aèrent. Et au fond de ces cours, on a également des bassins d'eau. L'importance de ces bassins a été voulu dès le départ, mais cette importance va encore s'accroître, au point, vous voyez, que le bassin 339, celui qui est au nord-ouest, va être transformé en piscine. Et qu'on va créer également les canaux qui sont marqués à l'ouest, à l'est et au sud, les canaux qui sont marqués A, B, C, D, E, F vont être également ajoutés pour déterminer des sortes d'îlots dans ce péristyle inférieur. Alors, nous n'avons pas encore eu le temps de les restituer, donc vous ne les verrez pas tout à l'heure, ces canaux, dans la visite virtuelle. À quoi servaient ces pièces du bas ? Eh bien, c'était des salles à manger. C'était des salles à manger, mais des salles à manger beaucoup plus intimes que la grande salle à manger que l'on trouve dans la partie d'Homus Flavia. Donc, le matin, il est possible que ces pièces servaient aussi pour des salutations privées, du moins à petits effectifs, et le soir, pour des repas à effectifs réduits également en présence de l'empereur. Et les convives pouvaient ainsi dîner avec la vue de l'eau, le bruit de l'eau et la fraîcheur de l'eau, qui, bien sûr, était très agréable en été. Et ils pouvaient aller prendre des bains en mangeant. Ça vous paraît curieux, mais c'est bien attesté pour Néron, par exemple. On a d'autres attestations. Ils faisaient durer ses festins de midi à minuit et bien des fois prenaient entre-temps des bains chauds ou pendant la saison d'été, rafraîchis, avec de la neige. Les jardins. Les jardins sont présents partout dans le palais. Bien sûr, ils sont liés à la présence de l'eau. On en trouve, je vous l'ai dit, dans la Grande Terrasse Nord, la Vigna Barberini, on en trouve dans les Péristiles. Mais celui qui est le plus spectaculaire, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui le Stade. C'est un jardin de 160 mètres de long avec un déambulatoire tout autour, couvert. Là, vous voyez, là où est prise la photo, imaginez que vous êtes sous un portique. On est enterré comme le reste, comme tout à l'heure le Péristile inférieur. On est à l'ombre, on est au calme. Et celui qui marche ici ne peut être vu que par les personnes qui sont au centre du jardin. Et on s'y promène. Et l'empereur peut s'y promener, même Domitien, qui n'est pas réputé être un doux rêveur. Eh bien, regardez ce que Suéton dit de lui. Il donnait fréquemment de larges festins, mais presque à la hâte, en tout cas sans dépasser le coucher du soleil, ni se livrer ensuite à l'orgie, car jusqu'au moment du dormir, il ne faisait que se promener tout seul à l'écart. Donc, on peut imaginer ici, là, Vespasien marchant sous ce portique. Alors, ces grands jardins, ces grands déambulatoires faisaient partie de ce que l'on appelle le thium. Voici ce que dit Pline, qui lui aussi avait dans une de ces villas, en Toscane, un grand jardin comme ça, tout allongé. Quand arrive la quatrième ou cinquième heure, suivant le temps qu'il fait, donc quatrième, cinquième heure, c'est fin de matinée, suivant le temps qu'il fait, je me rends sur la terrasse ou sous la colonnade voûtée, je continue à méditer et à dicter. Ce sont des endroits qui sont réservés à le thium. Le thium, c'est l'absence d'activité publique ou professionnelle. L'absence d'activité politique, notamment. Ce n'est pas l'inactivité, mais c'est un moment que l'on va pouvoir consacrer à la méditation, à la lecture, à l'écriture. Vous comprenez le rapport qu'on peut faire entre ces péristiles à portiques ou ces jardins avec un portique tout autour et les cloîtres. Il y a une similitude frappante. Je vais laisser maintenant Sophie vous emmener dans ce palais. Alors, sachant que ça fait, on est en 320 après l'Ésucrie, ça fait quasiment 70 ans que les pas de l'empereur ne résonnent plus beaucoup dans ce palais. depuis 250, l'empereur vient rarement à Rome. Il habite dans des autres capitales, dans l'Empire, mieux placés stratégiquement. L'empereur dioclétien, par exemple, qui prend l'Empire en 284, n'est venu qu'une seule fois à Rome. Mais, juste avant l'époque que nous restituons, de 306 à 312, l'empereur Maxence, lui, réside à Rome et même s'il avait une villa à quelques kilomètres d'ici sur la Via Appia, on peut considérer que c'est le dernier empereur romain au sens d'habitant Rome que l'Empire est connu. Bonsoir. Erci Rêve vous souhaite la bienvenue sur son vol. Alors, j'espère que vous êtes bien installés dans vos sièges et que vous avez mis vos ceintures de sécurité parce que le voyage que je vous propose ce soir est annoncé avec quelques turbulences. Je pense qu'on ne pouvait pas choisir pour la fin de la saison un sujet plus difficile que celui-ci. Si je synthétise en introduisant un petit peu d'humour avant d'entrer dans le vif du sujet, le palais de Tibère que l'on appelle la Domus Tiberiana n'a jamais été construit par Tibère mais par Néron. Nous parlons de la Domus Augusti et de la Domus Augustana. Dans un cas, il faut traduire Domus par maison, dans l'autre par palais. Et enfin, les chercheurs ont pris l'habitude de donner des noms latins aux différents secteurs de ce palais mais ces noms n'existent pas dans l'Antiquité. Normalement, ce que je viens de vous dire doit générer une certaine perplexité et nous allons donc essayer d'utiliser le modèle virtuel pour clarifier tout cela, au moins pour la Domus Augustana qui est vraiment le cœur du palais impérial. avant les fouilles réalisées dans les années 2000, la Domus Augustana était toujours considérée probablement à tort comme la partie privée du palais, celle réservée à l'empereur et uniquement aux princes. On pose aujourd'hui que ce secteur servait lui aussi d'espace de réception pour toutes les personnes les plus proches du pouvoir impérial. et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous sommes maintenant sur la partie supérieure du Clibus Palatienus. Donc, le forum romain est dans notre dos et nous faisons face au palais construit par Domitien. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous ne savons pas exactement où se trouve l'entrée de ce palais. La façade de la Domus Flavia est certes monumentale, mais il est très peu vraisemblable que ceux qui venaient saluer l'empereur le matin entraient directement dans cette salle. Nous sommes probablement ici devant une porte d'apparat utilisée uniquement de façon ponctuelle par l'empereur lui-même. Nous proposons donc de chercher l'entrée destinée au public côté est. Nous longeons maintenant le portique du temple de Jupiter Hultor sur notre gauche et vous allez voir dans quelques secondes apparaître sur votre droite le passage que nous allons emprunter pour entrer dans la Domus Augustana. Ce choix va nous permettre de traverser le palais en ligne droite pour reproduire la même circulation que celle que l'on trouve dans les riches villas romaines. La difficulté, c'est que cet accès n'est pas monumental et il est atypique par sa forme puisque nous allons entrer par une exèdre ce qui n'est pas relativement fréquent dans l'architecture romaine. Cette hypothèse, vous allez le découvrir tout de suite à l'image, offre toutefois l'avantage d'ouvrir sur un vaste espace qui se prête bien à l'aiguillage des différents visiteurs. Pour reprendre le même vocabulaire que pour les maisons romaines, l'exèdre qui se trouve à l'entrée du palais correspond au vestibule et la grande pièce dans laquelle nous nous trouvons maintenant est le pendant de l'atrium. A l'origine, cet atrium était à ciel ouvert. Nous ne savons pas comment cette pièce a évolué par la suite puisqu'il n'en reste quasiment rien aujourd'hui. Certains chercheurs ont même pris l'habitude de nommer cet espace le no man's land, ce qui, vous l'accorderez, ne facilite en rien la compréhension de l'espace. Nous postulons que l'accueil du public se faisait ici, de même que les différents contrôles qui permettaient de garantir la sécurité de l'empereur. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la colonnade qui ferme la perspective. Dans un catalogue administratif rédigé au IVe siècle que l'on appelle le régionnaire, il est en effet question d'un pentapylone. Il est cité dans la liste juste à côté de la domus augustana. Penta signifie cinq en grec. Le pentapylone pouvait donc correspondre à un passage à cinq entrées comme celui que vous découvrez à l'écran. Il reste en effet la trace sur le site aujourd'hui d'un passage à multiples entrées, cinq semble-t-il. J'ai noté son emplacement sur cette photographie aérienne. Il nous semble que le pentapylone de Rome est comparable à cette façade du palais de Théodorique telle qu'il est représenté sur une mosaïque de Ravenne. Nous avons choisi de fermer le pentapylone avec des rideaux de manière à couper la vue sur la cour suivante et pour maintenir un certain mystère. Il faut bien comprendre en effet que plus on s'enfonce dans le palais, plus on va passer de rideaux, plus on va passer de portes et plus on s'inscrit dans le cadre élitiste des plus proches de l'empereur. Toujours selon Filippo Quarelli, à l'époque où cet atrium était à ciel ouvert, le pentapylone marquait peut-être l'entrée monumentale du palais, celle que nous cherchions tout à l'heure. Il n'aurait pas en effet été très difficile de l'agencer à la façon d'un arc de triomphe et éventuellement de le surmonter d'un quadrige de bronze. Si nous passons ces rideaux, nous allons arriver dans une vaste cour à ciel ouvert ornée d'un magnifique bassin. Regardez. Il est encore possible aujourd'hui de voir les traces d'une structure au centre de ce bassin. Certains pensent qu'il s'agit d'un temple et c'est l'hypothèse que nous avons retenue ce soir. D'autres pensent qu'il s'agirait plutôt d'un triclinium en plein air, c'est-à-dire d'une salle à manger d'été. Je pense que vous allez tout de suite comprendre notre perplexité en découvrant les images des restes archéologiques. La trace du pont qui permet de traverser le bassin est facilement lisible. Mais regardez sur la gauche. La structure à laquelle mène ce pont est tellement détériorée que l'interprétation est très difficile. Si vous êtes attentif, vous pourrez également repérer le découpage du bassin avec son alternance caractéristique de carrés, de triangles et de demi-cercles. Il faut imaginer que tout l'espace qui se trouve ici au centre de la photographie et qui est végétalisé était en réalité occupé par de l'eau dans l'Antiquité. Au fur et à mesure que je vais avancer dans la Domus Augustana, vous allez vous rendre compte que ce palais est un véritable labyrinthe. Les visiteurs non-initiés devaient avoir l'impression d'avancer dans une succession de pièces sans fin. Nous allons nous diriger vers l'Est pour rejoindre l'espace du palais qui est le plus facilement repérable aujourd'hui à Rome. Il va se trouver sur notre gauche. Cet espace dans tous les guides et dans toute la littérature est appelé le stade. C'est d'ailleurs le vocabulaire qu'a utilisé Philippe, sauf que ce n'est pas un stade. Certaines publications parlent également d'un hippodrome, mais il ne faut pas l'entendre au sens d'un espace destiné aux courses pour les chevaux. Nous sommes plutôt en présence d'un jardin monumental qui offrait à l'empereur un poumon de verdure en plein cœur de son palais. Ce jardin occupe la bagatelle de 4 500 m2, juste pour l'espace central. Je vais vous montrer ce qu'il en reste aujourd'hui. Nous voyons un bassin semi-circulaire au premier plan dont l'interprétation ne fait guère de doute puisque les traces d'enduit hydraulique ont été mises au jour sur ce bassin. Vous le voyez vu d'un petit peu plus près ici sur cette photographie prise au niveau du sol. J'imagine que tout à l'heure quand je vous ai fait voir cette photographie, vous avez tous repéré le tracé elliptique d'un amphithéâtre à l'arrière-plan de la photographie. Le voici, cet amphithéâtre vu d'un petit peu plus près. Mais vous ne le verrez pas dans le modèle virtuel parce que cette partie du jardin n'a été transformée en amphithéâtre que dans la seconde moitié du IVe siècle après Jésus-Christ. À l'époque de Constantin, l'ensemble de la surface est occupé par des espaces verts. Nous allons prendre un raccourci pour ne pas perdre trop de temps dans les escaliers puisque la circulation est quand même relativement complexe et je vais vous emmener visiter ce jardin d'un petit peu plus près. Ici, vous retrouvez la même perspective que celle que Philippe vous a fait voir tout à l'heure quand il y avait des petites fleurs au sol. Nous étions en fait dans la partie couverte qui court tout autour de l'espace vert. Des fouilles ont été réalisées dans ce secteur, notamment au XVIIIe siècle et ces fouilles avaient permis de mettre au jour toute une série de statues qui devaient scander avec élégance les différents espaces verts. Sauf que toutes ces statues ont été vendues sur le marché de l'art et aujourd'hui nous avons perdu jusqu'au souvenir des types de statues qui se trouvaient à ces emplacements. Pour donner une forme à ce jardin, nous avons donc utilisé la littérature, nous avons utilisé une lettre de Pline le Jeune qui décrit précisément le jardin d'une villa de Toscane. C'est la lettre 6 du livre 5 et j'aimerais vous en lire un court extrait. Les platanes l'entourent entre les arbres et plantées du buis. La rangée extérieure de ces buis s'entoure de lauriers qui associent leurs ombres à celles des platanes. L'allée droite formant le bord de l'hippodrome est interrompue à l'extrémité par un hémicycle et change d'aspect. Par endroits, une plate-bande de gazon, ailleurs le buisseul dessinant mille figures. En plusieurs endroits sont disposés des rangées de marbre, des sièges de marbre, pardon, aussi agréables après la fatigue de la promenade que le local lui-même. Vous aurez noté que Pline utilise lui aussi le mot hippodrome pour parler de ce magnifique jardin, peut-être parce qu'il était possible de parcourir ces allées à cheval ou en voiture tirées par des chevaux. Nous allons maintenant remonter à l'étage parce que je voudrais vous emmener dans le secteur VIP du palais, si vous me permettez l'expression. Nous allons donc faire demi-tour, revenir dans l'axe centrale de circulation du palais. Vous allez bien sûr reconnaître le bassin que je viens de vous montrer avec le petit temple au centre et nous allons tourner à gauche, passer par différentes pièces de transition jusqu'à arriver dans l'endroit le plus intime de la Domus Augustana qu'on appelle aujourd'hui le Péristyle enterré. Vous voyez, il faut passer toutes ces pièces, c'est un labyrinthe et le Péristyle apparaît enfin ici à l'image. Ce Péristyle a fait l'objet de fouilles complémentaires à partir de 2003 et c'est aujourd'hui un des plus beaux endroits que l'on puisse visiter sur le Palatin. Nous arrivons dans un véritable havre de paix, dans un cocon autour duquel des salles de banquets prestigieuses étaient aménagées. Aujourd'hui, seul l'espace inférieur de ce Péristyle est conservé. en voici une photographie. Sur cette autre photographie, je voudrais vous expliquer qu'une publication récente publiée en 2022 par Natacha Sochk a été entièrement consacrée à ce Péristyle et les chercheurs arrivent maintenant à décrypter la lecture de Cerwine avec une relative finesse. Je vais vous donner un exemple des progrès de la science sur ce secteur. Publication de 2022. En étudiant la répartition des trous de fixation des plaques de marbre au mur du portique, Tobias Bitterer propose de restituer la décoration au mur de ce Péristyle. Elle correspond à ce que nous avons essayé ici de représenter, sachant que la restitution est extrêmement complexe. ce Péristyle a été restauré une multitude de fois et en fonction des époques, nous savons que les murs étaient tantôt peints, tantôt décorés de plaques de marbre. Quelles étaient les couleurs employées sur les murs ? C'est un mystère. Nous avons donc utilisé la méthodologie suivante. L'équipe a mis en œuvre le concept d'image pertinente développé par Jean-Claude Golvin que je salue ici d'ailleurs avec amitié. Il aurait été simple et certains diront peut-être prudent de ne pas restituer la polychromie des murs et de laisser l'espace blanc en se réfugiant derrière l'absence de sources anciennes. Mais quand on y réfléchit, ce qui est vraiment certain à 100%, c'est que les murs de ce Péristyle n'ont jamais été laissés blancs. L'architecture est au service du pouvoir et dans les palais, la polychromie est la règle par défaut. Nous avons donc choisi d'utiliser le relevé de notre collègue pour proposer une polychromie au mur. Mais nous n'avons rien inventé parce que différents fragments de marbre ont été mis au jour sur le site, principalement des morceaux de colonne. Nous savons ainsi qu'au rez-de-chaussée, il y avait des demi-colonnes ioniques, cannellées, et qu'elles étaient alternativement réalisées en cipollins du marbre vert et en marbre blanc. Il y a également suffisamment de fragments conservés pour restituer à l'étage un ordre de colonne corinthienne, cannellées, alternativement en marbre vert et en portacenta. Nous avons donc utilisé les mêmes matériaux pour proposer une restitution des couleurs sur le mur. Allons voir maintenant comment se présente ce péristyle vu d'en bas au niveau du rez-de-chaussée qui était le niveau le plus prestigieux. Si on regarde l'agencement d'ensemble, la pièce qui se trouve face à nous était probablement la salle de banquet la plus agréable de toutes car elle ouvrait directement sur le bassin central. Je vais vous emmener voir cette salle d'un petit peu plus près en sachant que vous pouvez imaginer d'autres salles de banquet derrière chacune des portes que je longe actuellement. Vous allez voir que sur cette salle de banquet qui ouvre directement sur le bassin par l'intermédiaire d'une colonnade nous avons restitué un lit en sigma c'est-à-dire un lit en forme de demi-cercle qui est tout à fait fréquent à l'époque tardive. Cette salle je pense que vous en conviendrez offre un cadre tout à fait privilégié pour dîner en compagnie de l'empereur en tout petit cercle. Regardons maintenant le bassin central. Quand ce bassin a été mis au jour la première fois dans les années 1930 on voyait encore l'emplacement de huit statues destinées à son ornement. Nous avons donc replacé les huit statues en nous fondant très précisément sur les photographies prises dans les années 30. Différents jeux d'eau rafraîchissaient très probablement l'ensemble mais nous n'en savons pas plus rien n'a été retrouvé. Ce qui frappe finalement quand on regarde cet ensemble c'est cette impression d'intimité et de luxe. Je vais maintenant utiliser le modèle virtuel pour vous faire voir une autre fonctionnalité de ces maquettes numériques. Je voudrais que nous fassions des tests de perception. Je vais remonter à l'étage du péristyle et nous allons nous diriger vers la gauche en direction du grand cirque. Vous voyez dès que je vais passer au-dessus de la colonnade qui se trouve ici à droite avec les colonnes en marbre blanc nous serons au-dessus de la salle de banquet que je vous ai fait voir tout à l'heure. De quel test de perception est-ce que je veux vous parler ? C'est une découverte que je vous propose ce soir de voir avec nous grâce au modèle virtuel. À Rome comme à Constantinople le palais de l'empereur domine idéalement l'édifice de spectacle le plus imposant de la ville. Je veux parler du grand cirque dans lequel étaient organisées les courses de char. On lit parfois que les terrasses de la Domus Augustana et notamment celles de la Grande Exèdre que j'ai noté A sur cette photographie devaient offrir des places privilégiées pour suivre les courses de char. Il est vrai qu'aujourd'hui si l'on regarde le magnifique point de vue que l'on a sur la piste du grand cirque depuis cet exèdre l'hypothèse paraît séduisante. J'avais donc prévu il y a quelques semaines de conclure la visite virtuelle au niveau de cet exèdre. L'idée était de terminer la séance avec un point de vue panoramique sur les 600 mètres de piste du grand cirque. Seulement voilà quand les infographistes de l'équipe ont calé la Domus Augustana à côté du grand cirque en respectant bien les niveaux en respectant bien l'emplacement des différentes ruines nous avons découvert le point de vue suivant. Ne prêtez pas attention à la colline de l'Aventin qui se trouve en arrière-plan c'est un secteur de Rome sur lequel nous n'avons pas encore travaillé. Si la piste du grand cirque est aujourd'hui bien visible depuis ces terrasses de la Domus Augustana c'est uniquement pour deux raisons. Parce que la façade et les gradins du cirque ont disparu et parce que la piste du grand cirque aujourd'hui est 9 mètres plus haut que son niveau de l'Antiquité. Contrairement à ce qui a parfois été écrit dans l'Antiquité on ne pouvait pas suivre les courses de chars depuis ces terrasses et encore moins depuis les terrasses inférieures. Pour comprendre la difficulté il faut bien percevoir qu'au-delà de l'élévation de la façade du cirque qui a disparu les terrasses du palais que vous apercevez ici sur la droite ne sont pas directement accolées à l'édifice de spectacle. Une rue que vous voyez ici à droite de la photographie passe entre le palais et le grand cirque. Cette rue existe encore aujourd'hui elle était là dans l'Antiquité or elle éloigne physiquement le palais de la piste du grand cirque et il n'y a rien à faire depuis ces points du palatin il n'est absolument pas possible de suivre les courses de chars. Je n'allais quand même pas terminer la visite ici. Nous avons donc décidé de restituer le passage qui permettait à l'empereur de passer directement de son palais à sa loge sa loge d'honneur située dans le Circus Maximus. Je vais donc me téléporter à l'entrée de ce pont le pont qui permettait à l'empereur en privé de passer au-dessus de la rue que je viens de vous montrer regardez je me mets dans la peau de l'empereur la rue que je vous ai montrée dans l'antiquité est juste en dessous le palais est sur ma droite et ce pont permet de rejoindre directement sa loge d'honneur dans le grand cirque. La loge de l'empereur est bien représentée sur le plan de marbre gravé au IIIe siècle qui s'appelle la forma urbis romae vous reconnaissez sur la gauche de l'image la courbure du cirque avec l'arc de Titus au centre que j'ai noté A et la loge est notée B nous allons donc entrer voir cette loge en avant-première dans la peau de l'empereur et vous allez découvrir bien sûr sans surprise que l'empereur occupe une place tout à fait privilégiée très enviable dans cet édifice de spectacle cette loge est idéalement placée au milieu des 150 000 places qu'offre le cirque vous voyez ici sur la gauche la courbure du cirque avec l'arc de Titus et si je tourne la tête à droite vous apercevez les carcérès c'est-à-dire les stalls de départ d'où partaient les chars pour faire les sept tours de piste pourquoi est-ce que je vous dis que cette loge est idéalement placée pour deux raisons regardez si l'empereur s'avance il se trouve à proximité immédiate de l'endroit où les chars faisaient demi-tour après avoir pris de la vitesse sur toute la longueur de la piste tous les chars essayaient bien sûr ici de passer à la corde pour passer en première place et c'est donc là que les éventuels accidents se produisaient devant la loge de l'empereur et surtout regardez l'emplacement de la ligne d'arrivée qui est ici figurée par une ligne blanche au sol juste en face de la loge des juges qui se trouve en face de nous cette ligne d'arrivée est juste en face de la loge de l'empereur l'empereur est donc très bien placé pour voir quelle faction parmi les bleus les blancs les rouges ou les verts passera la ligne en première place je voudrais conclure la nocturne de ce soir en introduisant la notion de mise en scène architecturale la façade sud du palatin celle par laquelle nous avons terminé la visite est habilement agencée en surplomb de l'édifice de spectacle le plus populaire de la ville le palais s'offre donc doublement en position dominante au-dessus du grand cirque côté sud et au-dessus du forum le centre névralgique de Rome côté nord mais parallèlement et j'espère que la visite de ce soir vous l'aura bien montré nous sommes très loin du côté hautement ostentatoire de la Domus Aurea de Néron qui s'était étalée sur trois collines ici le palais est conçu selon le même plan que les maisons aristocratiques de Rome l'ensemble est certes très impressionnant et luxueux mais dans une mesure acceptable pour l'époque d'un point de vue moral et politique le pouvoir en place est fort mais il cherche un équilibre savant entre d'un côté la volonté de marquer le paysage urbain par son pouvoir et de l'autre côté une certaine retenue seule garante de la stabilité sociale je vous remercie merci à vous et comme c'est la dernière nocturne de la saison je vais demander à toute l'équipe de venir rapidement monter sur scène de façon de façon que je vous les présente même si vous les connaissez déjà en grande partie et que je les remercie publiquement voilà donc vous venez tous dans la lumière ici à droite de Sophie y compris François qui est aux manettes là-bas donc la saison reprendra comme d'habitude en tout cas je l'espère si Dieu le veut en octobre avec un tout nouveau programme qu'on est en train de mettre au point qu'on publiera certainement à la fin de l'été donc voici l'équipe l'équipe Landrome qui prépare ses nocturnes à ma droite Sophie Madeleine Sophie docteure en études anciennes elle a fait sa thèse sur le théâtre de Pompée à Rome son habilitation à diriger les recherches sur les vélums dans l'antiquité elle est l'auteur d'un grand nombre d'articles sur la réalité virtuelle sur la Rome antique pas sur la réalité virtuelle aussi elle est directrice du centre interdisciplinaire de réalité virtuelle qui est le plateau technique qui nous appuie tout le monde ici fait partie du Cirev qui nous appuie pour faire toutes ces restitutions virtuelles et elle est également responsable au sein de l'équipe de recherche en littérature imaginaire et société l'ERLIS elle est responsable de l'axe sources anciennes multimédia et valorisation du patrimoine c'est elle qui prépare avec moi les dossiers scientifiques et c'est à elle aussi qu'on doit toute cette mise en scène bien particulière des visites virtuelles et même des scènes des scènes virtuelles elles-mêmes voilà ensuite Jérôme Jérôme Nicole qui est docteur en informatique mais qui a fait sa thèse sur une double discipline il a fait sa thèse en informatique mais il l'a fait sur un sujet d'études anciennes puisque sa thèse portait sur la mise en scène des automates de l'antiquité décrits par les textes grecs grâce à la réalité virtuelle il a beaucoup participé j'en parlerai avec François Le Guet à la réalisation du nouveau site en programmant des applications spéciales telles qu'une carte interactive de Rome il est en train de travailler sur un nouveau site pour le Cirev et puis il fait quelque chose de tout à fait original c'est de l'impression 3D de monuments quantiques on est en train de remettre en scène des modules séparés que Paul Bigot et 4 modules que Paul Bigot avait créés en double de sa maquette et sur un de ces modules qui est celui du Forum Romain qui est symboliquement le plus important il nous manque toute une série de monuments qui ont été volés qui ont été volés et Jérôme est en train de les restituer en 3D ce sera un bel aller-retour vous voyez la maquette de Paul Bigot a été le prétexte pour faire la maquette virtuelle et maintenant cette maquette virtuelle vient au secours de la maquette de Paul Bigot Charlie Morino qui est le dessinateur maquettiste infographiste du CRF pour reprendre son titre exact c'est lui qui modélise la plus grande partie de la Rome antique en particulier quand c'est difficile c'est à lui que l'on doit aujourd'hui la modélisation de la Nomuse Agustana et croyez-moi ce n'était pas un dossier très facile et puis il est aussi notre réalisateur des vidéos virtuelles la Kenatio Rotunda dont certains ont pu voir avant la séance le film qui présente la salle à manger tournante de Néron découverte par François Vildieu c'est lui qui l'a réalisée et c'est une vidéo qui vient d'atteindre qui est en train d'atteindre les 50 000 vues en deux mois voilà merci Nicolas Lefebvre c'est l'informaticien infographiste historique du Cirev ça fait 20 ans que nous travaillons 20 ans que nous travaillons ensemble c'est aussi le spécialiste de la réalité virtuelle il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup en France la réalité virtuelle c'est la technologie qui nous permet de vous emmener dans le modèle virtuel je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes dans le monde qui puissent vous faire visiter ainsi la romancienne de façon totalement libre c'est pas préenregistré vous avez vu Sophie se déplace à l'intérieur avec une manette de jeu vidéo elle adapte ses passages et différents points de vue au public et à ce que l'on a envie de vous montrer et bien ça c'est grâce à Nicolas que nous pouvons le faire François Leguet qui est à la fois géographe et chef de projet du Cirev il réalise des cartes et notamment en s'appuyant sur le système d'information géographique de Rome qu'il a construit en superposant les couches archéologiques les couches de la Rome moderne les altitudes les vues satellites etc et puis c'est lui qui gère tous les projets compliqués que nous menons c'est lui qui a géré le renouvellement complet du site du plan de Rome qui a dû être fermé quelques jours certains l'ont peut-être vu ou à l'époque au moment de Noël et maintenant c'est un tout nouveau site qui est en ligne c'est lui qui est en train de gérer aussi le dossier d'une nouvelle scénographie autour de la maquette de Paul Bigot où on va associer visite de la maquette avec de la maquette de Paul Bigot la maquette en plâtre avec la maquette virtuelle avec un grand écran semi-circulaire qui pour l'instant d'ailleurs n'est pas du tout semi-circulaire puisqu'il ne tourne pas mais ça va ça va ça va ça va venir c'est quelque chose qui est en train de se réaliser et puis Sophie et moi seront remplacés pour ces visites par des hologrammes voilà et dans une deuxième étape la réalité l'intelligence artificielle permettra que nous répondions virtuellement à des questions posées par le public et puis il gère aussi une nouvelle muséographie actuellement autour justement des modules de Paul Bigot de la salle d'exposition qui est à côté et puis c'est lui qui gère le direct de la retransmission des nocturnes et je n'oublie pas celui qui est derrière ces manettes là-bas qui refuse systématiquement de descendre chaque fois que je le propose lors de cette dernière séance Stéphane Gorkowski ingénieur au spécialiste de l'audiovisuel au centre à la direction des services d'information de l'université avec son collègue Guillaume Le Terrier il assure à la fois la retransmission en direct des nocturnes et les podcasts ensuite qui peuvent être vus et l'un et l'autre ils font tout ça avec une très très grande qualité professionnelle et je les en remercie très sincèrement voilà merci merci à tous et on va maintenant passer aux questions dépêchez-vous parce qu'il y en a deux d'entre vous je crois qui tiennent les micros et il va falloir aussi que François nous rallume la salle en courant voilà allez au travail et encore merci à vous tous dès que la salle va être allumée vous allez pouvoir lever la main pour qu'on vous apporte un micro de manière à ce que les questions puissent être enregistrées pour le podcast en ligne voilà alors y a-t-il des questions à force de vous dire que c'était compliqué j'ai peut-être éteint ah merci monsieur bonjour excusez-moi merci pour cette séance je voulais vous demander la dernière fois vous disiez que le confort dans le palais impérial était assez sommaire pourtant avec la visite que vous avez faite ça semble quand même au vu même de la noblesse de l'époque plutôt assez confortable qu'est-ce qui pourrait expliquer le désamour de certains princes pour ce palais est-ce que c'est la lourdeur de la cérémonie des cérémonies publiques ou l'étiquette ou alors peut-être la dangerosité de la ville alors c'est en effet un palais luxueux et confortable ne pas se tromper sur les mots alors pourquoi certains certains princes certains empereurs souhaitent habiter dans des villas autour de Rome ou même dans des villas à l'intérieur de Rome plutôt qu'au palais ce sont des questions de goût personnel d'intimité certains aiment habiter dans leur propre résidence certains empereurs par exemple préfèrent habiter aussi dans la Domus Tiberiana qui était toujours utilisé à l'époque où était construit le palais flavien et puis l'autre phénomène quand je vous disais qu'il n'y a plus d'empereur à Rome à partir de 150 c'est parce qu'en fait quand Rome est devenue la capitale de tout l'empire méditerranéen Rome n'est pas idéalement située Rome se trouve dans une péninsule au milieu d'une péninsule en fait les empereurs ont préféré s'installer au nord à Ravenne et puis s'installer dans différentes parties de l'empire à Trèves en Allemagne des endroits qui étaient en plus qu'il fallait protéger ou bien du côté en Orient voilà pourquoi à partir de 250 surtout qu'on n'a plus qu'un seul empereur il n'y a plus à ces époques-là un seul empereur il y en a plusieurs c'est l'époque qu'on appelle celle de la tétrarchie quatre empereurs et donc les capitales se dispersent dans l'empire je voulais également vous poser une seconde question est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Versailles avec ce côté d'apparat et est-ce qu'il y avait également une partie administrative dans la domus à Boustana oui alors on peut faire bien sûr le parallèle avec Versailles je pense que vous l'avez fait ne serait-ce qu'avec les jardins et les jeux d'eau les bassins d'eau la différence avec Versailles c'est un bâtiment unitaire ce n'est pas le cas sur le sur le sur le Mont Palatin mais on a alors le Mont Palatin est également occupé par toute l'administration impériale en particulier toutes les arcades de soutènement par exemple de la Vigna Barberini ce sont certainement des bureaux d'archives et des bureaux d'administration on sait qu'il y avait des bureaux d'administration aussi dans la domus Tiberiana bonsoir donc peut-on penser que c'est un palais d'été parce qu'il y a beaucoup de bassins très peu de verres en hiver enfin ça doit être l'enfer non ? je ne pense pas qu'on puisse parler de palais d'été par contre ce qu'il faudrait peut-être ajouter dans la restitution ce sont plus de verrières de systèmes de verrières qui permettent d'ouvrir en été comme nous l'avons représenté ici aussi pour faciliter la circulation dans le modèle virtuel mais un certain nombre d'espaces qui sont ici représentés ouverts étaient probablement fermés l'hiver par des verrières et pourquoi est-ce que je suggère la présence de ces verrières c'est parce qu'on a retrouvé notamment dans la domus Flavia des systèmes d'hypocostes un chauffage par le sol et ça aurait été vraiment absurde de chauffer un espace par le sol pour le laisser ouvert d'un autre côté donc la présence des hippocostes suggère la possibilité de cloisonner l'espace en hiver avec des claustras peut-être aussi avec des systèmes de volets en bois pourquoi pas des volets peints pour garder tout le prestige du palais mais je ne pense pas qu'il faille y voir un palais spécialement occupé en été merci beaucoup encore une fois pour ces merveilleuses soirées que vous faites vivre et puis à l'équipe j'ai deux petites questions qui s'adressent à Sophie et puis à deux petites questions à monsieur Fleury Fleury dans la visite de l'exèdre qui débouche sur le vestibule vous parliez de pentacolones pentabilones mais j'ai vu là où se trouvaient les rideaux qu'il y avait six colonnes pourquoi cette option ? alors c'est une bonne question vous avez peut-être vu qu'en fait il y a même sept espaces visibles archéologiquement nous avons mis des barrières sur deux des espaces le pentapilone était probablement là dès l'origine il était probablement là dans le projet de départ au moment où cette pièce était à ciel ouvert quand le palais a évolué la structure a évolué et le nombre de colonnes a pu changer sans que le vocabulaire ne change donc on peut très bien je suis dit six colonnes ça fait cinq espaces six colonnes ça fait cinq espaces oui il faut que je raconte six colonnes ça fait cinq portes donc ça a dû rester comme ça ça a dû rester comme ça d'accord c'est bien d'être deux sur scène parce que quand il y en a un qui dit c'est la porte en grec pentapilone ça veut dire cinq portes cinq passages d'accord merci et puis je n'ai pas vu dans les vous avez parlé de salle à manger donc l'empereuf s'est invité à manger je n'ai pas vu de lit dans les salles à manger surtout par exemple l'endroit où il y avait vous aviez dit une sorte de sigma c'est ça oui en fait le sigma est une sorte de lit pour le banquet c'est une alternative au lit qui est traditionnellement représenté en forme de U alors il est vrai que nous aurions pu restituer plus de salles de banquet ouvertes avec plus de lit pour les banquets ce qui nous a manqué pour être transparente avec vous c'est du temps parce que nous avions terminé la dernière nocturne sur le latran qui était extrêmement complexe également quelques jours avant la séance et le temps qui était dévolu à la restitution de la domus au gustana s'est trouvé compressé au maximum et il faut bien avouer que ce modèle qui a été développé en quelques mois et je suis vraiment très satisfaite et très contente du résultat auquel les infographistes ont pu aboutir ce travail aurait pu prendre une année entière dans le laboratoire peut-être même deux une thèse pourrait être dédiée à ce palais tellement c'est complexe donc j'ai envie de vous dire que c'est une version 1 et qu'il y aura nécessairement d'autres versions plus tard mais ça il ne faut pas je pense tout de suite en parler à Nicolas et Charlie qui me font une overdose de palatin donc nous n'irons pas sur le palatin l'année prochaine et nous laisserons passer quelques jours avant de quelques mois peut-être je vois Charlie qui se prend la tête dans les mains quelques années peut-être avant de revenir sur le palatin merci beaucoup en tout cas le résultat est exceptionnel donc pas de problème et donc monsieur Fleury j'ai vu une photo que vous avez montrée sur le cliché quand vous parlez d'autium le passage et au fond je voyais des fontaines du jet d'eau alors ma question est-ce que elle est celle-ci est-ce que ces jets d'eau sont les résultats du mécanisme qui était déjà en place ou alors c'est nouveau alors les jets d'eau sont une mise en scène moderne qui est très belle d'ailleurs très belle qui est accompagnée de musique c'est un très très bel effet mais ce n'est pas du tout antique il est possible que dans l'antiquité il y ait eu aussi des jets d'eau on savait amener l'eau surtout que là on est en contrebas et l'eau arrivait à un niveau bien supérieur à celui du palais donc on pouvait aussi avoir des phénomènes de jets d'eau comme à Versailles exactement d'accord et ma dernière question toutes ces constructions massives à Rome pouvaient être ébranlées par des séismes or les romains savaient qu'il y avait des activités sismiques à Rome enfin en Italie je me souviens d'ailleurs d'un texte de Tacite qui parle de séisme lorsque deux armées allaient s'affronter et puis il y a eu un séisme qui a mis fin à la bataille donc ils savaient pourquoi est-ce qu'ils savaient qu'il y avait des mesures à prendre ce qui tenait compte de tout cela merci alors on le sait sur les sur les actes ducs beaucoup d'actes ducs romains ont atteint leurs 2000 ans et on s'est rendu compte que les ingénieurs qui les avaient construits avaient laissé volontairement les pierres glissées glissées entre guillemets pas d'un mètre mais les unes sur les autres de façon à faire des constructions suffisamment souples pour qu'elles résistent justement au tremblement de terre il est remarquable que le pont du Gard par exemple si vous y faites attention si vous le regardez bien dans l'axe il a une légère courbure à force d'être poussé par le Mistral mais il n'est jamais il n'est jamais tombé autrement de terre il a légèrement bougé mais il est resté debout merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions on va prendre une question en salle et puis après il y a des questions sur internet François une petite question qu'est-ce qu'on voit là exactement dans la loge de l'empereur le siège c'était une idée que j'ai eue il y a deux jours je ne vois pas comment et derrière on a installé parce qu'en fait sur la forme à Orbis on a une loge de l'empereur avec un petit espace au centre et ensuite un carré plus long plus large à l'arrière c'est pour cela que nous avons postulé même si ceux qui sont dernières ne verront pas grand chose d'avoir d'autres sièges à l'arrière le plan de marbre que je vous ai fait voir tout à l'heure est vraiment très précieux quand on travaille sur la Rome antique parce qu'il est gravé au 1-240ème si ce fragment n'était pas parvenu jusqu'à nous je pense que naturellement j'aurais proposé à l'équipe de restituer une loge plus grande plus large plus longue pour mettre plus de sièges dans la longueur seulement quand on prend les mesures sur le plan de marbre et on a la chance d'avoir le morceau correspondant à la loge ce qui est quand même exceptionnel quand on sait que seulement 15% des fragments sont conservés du plan nous arrivons à cette restitution-là donc c'est vrai que ce n'est pas hyper grand mais nous collons à ce qui est représenté sur le plan gravé au 3e siècle on va prendre une question sur internet et après une question madame allez-y allez-y en premier et puis on terminera par toi François merci pour tout ce travail fabuleux j'ai deux questions sans refaire toutes les conférences d'avant qu'est-ce qu'on sait de la domesticité des cuisines de la vie quotidienne parce qu'il fallait bien que ça tourne tout ça et puis d'où viennent les matériaux alors pour la première question on connaît la domesticité tout le personnel grâce au stèle funéraire des gens qui étaient employés employés dans le palais donc on sait qu'il y avait des chambelons on sait qu'il y avait des gens spécialement affectés à l'ouverture des rideaux d'autres qui étaient bien sûr réservés destinés aux cuisines aux différents services de l'empereur donc on a pas mal d'informations sur toutes ces personnes qui étaient affectées au palais impérial et ils étaient très très nombreux on avait également une garde qui venait chaque jour alors les empereurs ont été prudents les militaires ils les ont mis la garde à pied la garde prétorienne ils l'ont mise à 2 km et la garde à cheval ils l'ont mise à 700 m parce que chacun savait que c'était pas toujours prudent d'avoir les soldats avec soi mais tous les jours il y avait bien sûr une garde qui arrivait au palais une partie qui restait bien sûr la nuit pour la sécurité de l'empereur votre deuxième les matériaux alors les matériaux c'est des matériaux qui coûtent excessivement cher parce que quelques-uns quelques marbres viennent d'Italie notamment de carrières comme celle de Carrard qui existe encore mais la plupart des marbres viennent d'Afrique d'Afrique ou de Grèce ou de Turquie donc tout ça arrivait par bateau c'était un prix fou d'Egypte aussi d'Egypte voilà on va terminer pardon de ne pas pouvoir prendre toutes les questions mais on va terminer par une question sur internet oui et une question qui est un peu complémentaire celle qui a été posée tout à l'heure est-ce qu'il y avait des termes intégrés dans le palais et puis une autre question est-ce qu'il y avait aussi des habitations privées sur le palatin alors oui il y avait des termes dès l'origine qui se situaient du côté du côté est sur de l'autre côté du stade à la limite de la Debussy-Vériana et qui ont été refaits d'ailleurs juste avant ils sont on n'a pas été les visiter de toute façon on va demander à Charlie de les faire pour la prochaine fois ils ont été refaits juste avant l'époque où nous restituons par Maxence qui les a agrandis qui les a complètement refaits mais ce qui est remarquable c'est que la piscine qui est au rez-de-chaussée justement elle n'est pas liée à des termes il y a des toilettes il y a des toilettes à côté de la piscine mais il n'y a pas de termes en bas alors que souvent les piscines sont liées et sont liées aux termes c'est une piscine spécialement pour les banquets et la deuxième question donc à partir de 64 après Jésus-Christ et après le grand incendie de Néron il n'y a plus aucune maison particulière sur le palatin tout le palatin et demeure impérial voilà et bien écoutez oui encore une alors ce sera vraiment la dernière question si Charlie ou Jérôme peuvent venir porter le micro juste juste en bas ce sera vraiment la toute dernière des questions au premier rang Charlie merci je reviens sur la salle à manger sur l'eau est-ce qu'il serait imaginable de considérer que cette salle à manger soit au milieu d'un vivier à poissons et que les différentes échancrures carrées en demi-ceintre soient finalement des loges à panier parce qu'il y a des exemples dans le monde romain de ces salles à manger sur des viviers et ça m'a fait penser avec ce petit pont c'est pas impossible c'est pas impossible Varon qui est un savant qui écrit au premier siècle avant les écrits fin de la période républicaine début de la période impériale décrit une salle à manger qu'il a fait installer dans une volière dans sa villa au milieu de l'eau avec les canards qui peuvent venir justement parmi les convives et cette vue des canards qui entrent qui ressortent de l'eau c'est pas pour les manger c'était pas pour les manger non non c'était pour le plaisir de dîner avec les canards voilà donc pourquoi pas avec des poissons aussi bien bonne soirée à tous merci beaucoup et à bientôt merci merci